Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter six stratégies de trading sportif que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir lors de ta séance de trading. Donc là on parle de trading sportif. Si tu ne sais pas ce qu'est le trading sportif, je t'invite à aller voir ma formation « Tout savoir sur le trading sportif de A à Z » qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Je vais te mettre une petite fiche en haut de cette vidéo parce que si tu n'as pas vu cette formation, si tu ne sais pas ce qu'est le trading sportif, si tu ne sais pas comment fonctionne le trading sportif, eh bien tout simplement tu ne vas rien comprendre à cette vidéo. Donc voilà, regarde-la plus tard, mets la sur pause, va voir notre formation sur le trading sportif et dès que c'est ok, tu reviens ici pour checker ces six stratégies de trading sportif. Alors accroche-toi bien, il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo, beaucoup de valeurs et je vais faire en sorte d'être le plus clair, concis possible si tu as la moindre question, bien évidemment tu as l'espace commentaire pour me poser toutes les questions relatives au trading sportif ou même à ces stratégies. Avant de débuter la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo s'il te plaît. C'est très 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 important pour moi, c'est un petit peu le deal qu'on a ensemble, c'est que je te fournis du contenu de qualité. Là on est sur une vidéo qui va t'apporter énormément d'informations, énormément de choses pour ton trading sportif. Il y a énormément de valeurs sur toute la chaîne YouTube. Et bien tout ça, je te le donne gratuitement. Le deal en échange, c'est un abonnement et un like. Ça me permet du coup moi de référencer mon travail sur YouTube et de me récompenser, de savoir justement que mon travail te plaît. Et ça m'encourage à te créer encore plus de contenu jour après jour. Voilà donc, abonne-toi, clique sur la cloche de notification si tu veux être informé des prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Like la vidéo, partage-la à tes collègues traders. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour la simple et bonne raison que je vais te faire une offre que tu ne vas pas pouvoir refuser si tu es un trader sportif et que tu veux générer un maximum de revenus tout simplement avec le trading sportif. Donc prends une feuille, prends un stylo, tu vas pouvoir prendre plein de notes sur cette vidéo qui va déjà t'apporter 6 stratégies concrètes de trading sportif. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te faire une offre qui va te plaire. On est parti avec la première stratégie, il s'agit du Lay the Draw, la fameuse stratégie du Lay the Draw que tout le monde connaît, que tu connais aussi très certainement. On a déjà fait une vidéo, mais là on va la revisiter puisqu'en fait la stratégie de base et qui est enseignée de base, eh bien c'est de rentrer sur le Lay du match nul en première mi-temps, en pré-match du moins, et on souhaite du coup un but dans le match. Le problème de cette stratégie, eh bien c'est que les cotes ne sont pas intéressantes au niveau du Lay du match nul et que selon l'outsider, c'est l'outsider qui marque en premier, eh bien tu ne feras pas un bénéfice, tu feras une légère perte. Donc cette stratégie, elle est bien pour débuter, mais eh bien nous on veut quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de bénéfices. On va rentrer sur la deuxième mi-temps. Donc marché concerné, tu l'as compris, c'est le 1x2, le match odds, puisqu'on va parier contre le fait qu'il y ait un match nul dans le match et on va mettre cette stratégie en place à partir de la deuxième mi-temps. Donc à la mi-temps, s'il y a 0-0, s'il y a 1-1, tu vas pouvoir rentrer, eh bien sur cette stratégie. Je te déconseille les 2-2, les 3-3, etc. parce qu'il y a déjà eu beaucoup de buts dans le match et tu sais très bien qu'un match de foot en moyenne, c'est entre 2 et 3 buts. Donc là, on va être en dehors de la tendance moyenne d'un match de football. Donc si tu as vraiment l'opportunité de rentrer sur ce type de match, parce que tu sais qu'il y a 2-2, mais que l'une des équipes va remarquer derrière, ok, pourquoi pas, mais je t'invite plutôt à te concentrer sur les 0-0 ou les 1-1 tout simplement. Concernant la vision d'ensemble, tu l'as compris, on espère un but en seconde mi-temps car seulement 8% des matchs se terminent par 0-0 et donc du coup ne font perdre. C'est-à-dire que tu as 92% de chances d'avoir un but en seconde mi-temps. S'il y a 0-0 à la mi-temps, tu as 92% de chances de gagner ton trade. Donc on va dire que toutes les chances sont quand même de ton côté. Et là encore une fois, le pré-roquis, tu l'auras compris, il faut qu'il y ait 0-0 à la mi-temps ou 1-1. Maintenant, on va voir le point d'entrée. Eh bien, il est tout simple puisque tu vas simplement faire un lay du match nul lors de la mi-temps du match. Voilà, c'est extrêmement simple. Tu vas mettre 100% de ta liabilité, de ta mise sur le lay du match nul. Et le point de sortie, il est aussi extrêmement simple puisque tu vas faire un back du match nul au premier but pour un bénéfice. Que le bénéfice soit du côté du favori ou de l'outsider, tu seras du coup en bénéfice avec un gain quoi qu'il en soit. Alors c'est sûr que si c'est un but qui vient de l'outsider, le bénéfice sera un peu plus faible, mais ça reste tout de même un bénéfice. En cas de but tardif, il est primordial de sortir en répartissant les bénéfices et ne pas laisser le pari sur le marché. Beaucoup de buts peuvent arriver dans les dernières minutes. S'il n'y a pas de but, nous sommes en perte. Là, tu vois, on va rester jusqu'à la fin du match tout simplement parce qu'il peut y avoir 0-0 à la 92e minute, puis un but à la 93e minute. Un but tardif, ça arrive assez souvent. Et là, ce que j'essaie de te dire, c'est une des erreurs qui est souvent faite, c'est de, encore une fois, négliger les buts tardifs. Parce que si tu gagnes ton trade à la 93e minute, tu fais ton cash out. Je te conseille fortement de faire à chaque fois un trade et un cash out. On est des traders, pas des parieurs. Donc là, tu fais un trade gagnant. Tu répartis les bénéfices sur tous les résultats tout simplement parce qu'une égalisation peut arriver. Et si tu ne le fais pas, tu verras que ça arrivera. Ça arrivera. Vraiment, croisons mon expérience, tu vas te faire bananer tout simplement parce que tu n'as pas fait ton cash out et qu'une égalisation arrive à la 96e. Et là, tu es dégoûté parce que tu étais censé faire des bénéfices. Et ne pas faire son cash out, du coup, c'est essayer de gratter, selon ta mise, mais vraiment quelques euros en fait. Donc, autant faire ton cash out et tu sécurises ton investissement et basta. Voilà. Et enfin, si aucun but n'est marqué, alors nous sommes en perte. Tout logiquement. Deuxième stratégie, la pépite. Tu la connais aussi certainement. Celle-là, c'est celle dont je t'ai souvent parlé sur la chaîne YouTube et que j'ai utilisée, que j'utilise toujours avec mon algorithme Btex. Donc, voilà, tu la connais certainement. Je vais quand même la réexposer. Eh bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, tout simplement. La pépite, c'est le marché concerné. Eh bien, on va tout simplement aller sur le over, le plus 0,5 but à la mi-temps et sur le plus 0,5 but dans le match. Tu vas comprendre pourquoi on va utiliser les deux marchés. Le temps de déploiement, il va être à la 25e minute jusqu'à la mi-temps. Donc, ça, c'est pour le plus 0,5 but à la mi-temps. Et ensuite, à partir de la 70e minute, environ autour de la 70e minute jusqu'à la fin du match pour la stratégie de récupération des pertes. Et là, ça va être pour le marché du plus 0,5 but. Donc là, on va avoir une stratégie de récupération des pertes. Au sujet de la vision d'ensemble, on espère un but en première mi-temps pour être remboursé ou pour gagner son pari. Si 0,0 à la mi-temps, eh bien, on souhaite un but dans la seconde mi-temps à partir de la 70e minute pour récupérer sa perte. Et le prérequis, c'est bien qu'il y ait 0,0 au moment de prendre le pari. Donc là, j'enchaîne avec le point d'entrée et la stratégie de récupération parce qu'avec la globalité, tu vas comprendre la stratégie. Et je vais revenir après point par point pour que ce soit un peu plus clair. Mais en fait, le point d'entrée, ça va être un bac d'une unité sur le plus 0,5 but à la mi-temps lorsque la cote aura atteint le prix de 2. Alors, le prix de 2, moi, je te le préconise comme ça peut être un prix de 2,5 ou un prix de 3, sachant que plus la cote est grosse et plus la validation de la cote, eh bien, prendra du temps. Là, la cote de 2 arrivera généralement aux alentours de la 25e minute. Si tu prends une cote de 2 ou 5, eh bien, la cote sera plus aux alentours de la 30e minute. Et si tu prends une cote de 3, ce sera encore un petit peu plus tard. Donc après, c'est à toi de voir comment tu veux faire ton chemise blick. Moi, je te conseille plutôt une cote de 2, eh bien, tu gagnes ton pari si le premier but en première mi-temps est marqué après la validation de notre cote. C'est-à-dire que si tu précommandes la cote en pré-match sur Orbitix, c'est ce que je te conseille de faire, c'est possible, ça t'évite d'être en live. Cette stratégie-là, elle est superbe parce que tu n'as pas besoin d'être présent en live. Tu peux tout, eh bien, programmer d'avance les paris parce qu'il n'y a pas de point de sortie. Donc, tu peux tout faire à l'avance. Et c'est pour ça que, eh bien, si tu commandes une cote à 2, que le but arrive avant que la cote de 2 soit validée, eh bien, ton pari, il va être remboursé. Et là, c'est terminé, eh bien, tu passes à la suite. En revanche, si ta cote à 2 est validée, donc, on va dire aux alentours de la 25e minute, et que le but arrive, du coup, entre la 25e minute et la 45e minute, eh bien, là, quand le pari est gagnant, et tu gagnes, eh bien, le pari, la pari, c'est terminé, tu es un bénéfice, tu peux passer à autre chose. Maintenant, s'il y a 0-0 à la mi-temps, tu perds donc ton pari. Et c'est à ce moment-là que la stratégie de récupération des pertes va être mise en place. Donc, s'il y a 0-0 à la mi-temps, on baque une unité, eh bien, sur la cote du plus 0,5 but dans le match au prix de 2. Encore une fois, le prix de 2, eh bien, si ce pari est gagné, remboursera la perte, eh bien, du premier pari en première mi-temps. Donc, le pari sera validé avant, alors, j'ai mis avant, mais ce sera en général aux alentours. Ça va dépendre, en fait, tout simplement des championnats que tu vas utiliser. Alors, si tu vas sur les championnats allemands avec cette stratégie, eh bien, ça va mettre beaucoup plus de temps à être validé, ce type de cote. En revanche, si tu vas en deuxième division espagnole, eh bien, ce type de cote sera validé bien avant la 60e minute. Encore une fois, tu vois, c'est des moyennes. Ça va dépendre des championnats utilisés pour cette stratégie. Et là, ça va fonctionner, encore une fois, de la même manière que, eh bien, sur la stratégie de première mi-temps. C'est-à-dire que si le but, il arrive avant la validation de la cote de 2, eh bien, nous sommes remboursés de ce pari-là. Et du coup, eh bien, nous perdons qu'une seule unité, eh bien, du pari de la première mi-temps. En revanche, si le but arrive après la 70e minute et que la cote de 2 a été validée, eh bien, là, on gagne une unité de mise qui rembourse, eh bien, le premier pari perdant en première mi-temps. Ce qui fait que, eh bien, nous sommes à zéro. Nous sommes remboursés totalement sur, eh bien, l'ensemble du match. Et malheureusement, si aucun but n'est marqué, eh bien, nous sommes en perte. Et là, nous perdons 2 unités. On perd l'unité utilisée pour la première mi-temps et l'unité utilisée pour la seconde mi-temps. Donc, c'est le cas le plus défavorable, en fait, de la stratégie. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit dans la stratégie précédente du laser draw. Eh bien, il n'y a que 8% de 0-0 dans un match de foot en général. Donc, encore une fois, eh bien, le cas où tu vas perdre 2 unités est extrêmement faible. On va dire qu'en fait, la stratégie de récupération des pertes, elle va être utile seulement, eh bien, pour récupérer, on va dire, quelques unités dans ta saison. Ce n'est pas forcément quelque chose d'ultra rentable, sa stratégie de récupération des pertes. Elle permet simplement, voilà, de gratter quelques unités en plus sur son bilan en fin de saison. La vraie stratégie, évidemment, c'est sur le but en première mi-temps. Troisième stratégie, la petite écurie marché concernée, eh bien, on va aller sur le 1x2, le match odds. Le temps de déploiement, ce sera sur tout le match, sur 90 minutes d'un match de football. En vision d'ensemble, on profite de la faible cote du lay d'un outsider qui mène au score. Et en fait, on souhaite une égalisation du favori à domicile. Donc là, ce serait dans le cas où le favori est à domicile et l'outsider à l'extérieur. Et du coup, il y aurait 0-1. A priori, l'outsider mène à l'extérieur. Bien évidemment, cette stratégie, tu peux aussi l'appliquer, eh bien, si c'est un favori qui est à l'extérieur et qui est mené, eh bien, par l'outsider qui, lui, est à domicile. Et moi, je te propose plutôt le favori à domicile. C'est ce que je te conseille. Parce que l'égalisation viendra plus facilement. Tu connais le pouvoir du 13e homme dans les stades. Et il est toujours plus facile pour une équipe à domicile d'aller chercher l'égalisation. Donc, c'est ce que je te conseille. Si tu es débutant, eh bien évidemment, tu peux mettre en place une inversion sans aucun problème. Pour le prérequis, nous en parlions. L'outsider à l'extérieur mène au score et sa cote est égale ou inférieure à 2. Et là, je parle bien en live. Évidemment qu'un outsider coté à 2 en pré-match n'est pas un outsider. Donc là, on parle bien d'une cote à 2 en live. Il mène au score et sa cote est soit égale ou inférieure à 2. Et là, ça va nous intéresser. Encore une fois, tu peux le faire à ta sauce. Eh bien, si tu prends une cote supérieure à 2, il n'y a aucun problème. La stratégie est encore valable. Mais moi, voilà, je te conseille plutôt d'attendre une cote à 2 ou inférieure à 2. C'est une question de risque et reward. Tu vois, tu vas risquer 50 pour gagner 50. Donc, tu vois, c'est un petit peu ça l'équilibre. Mais libre à toi de prendre la cote que tu veux, bien évidemment. Au sujet des points d'entrée, eh bien, tu prends ta mise et tu la divises en 2. Tu as donc 2 compartiments de ta mise. Si tu as une mise de 100 euros, tu as 50 euros plus 50 euros. Ok ? Tu fais un lay de 50% de ta liability, donc de 50 euros, sur l'outsider à l'extérieur qui mène au score. Si à ce moment-là, il y a un but, eh bien, hop, tu fais cash out, on sort, basta, et tant pis pour les 50% restants. Ok ? En revanche, si l'outsider prend la tête après la 60e minute, eh bien, la cote, là, sera extrêmement faible pour l'outsider, et le prix sera environ de 1,4. Bon, j'ai dit mi-maximum. Encore une fois, ça va dépendre, eh bien, de l'outsider. Mais tu comprends qu'à partir de la 60e minute, si l'outsider prend la tête, eh bien, les probabilités pour qu'il gagne le match sont plus fortes parce qu'il reste peu de temps aux favoris à domicile pour égaliser. Maintenant, tu feras un lay de 100% de ta mise si, eh bien, c'est l'outsider qui prend la tête après la 60e minute et que le prix de la cote, eh bien, est de maximum 1,4. Donc là, quand je dis 100% de ta mise, du coup, si on repart sur l'exemple des 100 euros, on a les deux compartiments de 50 euros, eh bien, les deux compartiments, tu les mets 100% de la mise, eh bien, sur l'outsider qui prend la tête après la 60e minute parce que le prix-là, il sera extrêmement faible. On est d'accord que si l'outsider prend la tête après la 60e minute, eh bien, les probabilités qu'il gagne le match sont plus importantes puisqu'il reste moins de temps, eh bien, pour le favori à égaliser à domicile. Et donc, là, encore une fois, tu vois, je te propose après la 60e minute, mais ça peut être avant, après, c'est toi qui gères. Encore une fois, c'est moi, je te propose ça. Comme pour la cote de 1,4 maximum, ça, c'est moi qui te le préconise. Mais si tu prends une cote à 1,5, 1,6, 1,7, c'est bon aussi, ça fonctionne. En fait, c'est que plus la cote se rabasse et plus, quand l'égalisation arrivera, le cash-out sera important. Donc, c'est ça qu'on va chercher. C'est une faible cote de l'outsider sur son lay pour ensuite, en cas d'égalisation, optimiser, maximiser ses bénéfices. Maintenant, admettons qu'on prenne que l'option 1 où tu mises 50% de ta liabilité dès que l'outsider à l'extérieur mène au score. Il reste encore 50% de liabilité à mettre, de sa mise, de son investissement à mettre sur le marché. Eh bien, on va attendre que l'outsider à l'extérieur, une fois que la cote du lay aura chuté de moitié, eh bien, pour investir les 50% restants. Exemple du lay et de l'outsider qui mène au score, coté à 2, eh bien, on va mettre 50% de sa liabilité, eh bien, sur cette cote de 2, et on va attendre que le lay de l'outsider descende à 1,5, donc la moitié d'une cote à 2 pour justement remettre les 50% restants. Concernant les points de sortie, c'est beaucoup plus simple puisque si le favori égalise, eh bien, on sort du marché avec un bénéfice. Donc, comme je te l'ai dit, tu sors du marché que tu aies 50% de ta mise d'investi ou 100% de ta mise investie. Tu sors dès que l'égalisation arrive. Ensuite, l'outsider mène au score avec une différence de but, là, tu vas sortir du marché avec une perte et s'il n'y a pas de nouveau but, eh bien, on est une nouvelle fois en perte. Quatrième stratégie, l'éclipse, une stratégie froide, c'est-à-dire qu'on n'attend aucun événement dans le match pour être rentable, pour gagner notre trade, à contrario des précédentes stratégies où là, eh bien, on attendait un but, une égalisation, un événement pour gagner, du coup, notre trade. Eh bien, là, on ne va rien attendre. Donc, précédemment, on est sur des stratégies chaudes et là, on est sur une stratégie froide. Marché concerné under 4,5 buts et 5,5 buts. Là, ça va dépendre, en fait, des prérequis que l'on va voir juste après. Le temps de déploiement, ce sera la deuxième mi-temps et la vision d'ensemble, seulement 16% des matchs se finissent par plus de 4,5 buts dans le match et 17% d'entre eux sont marqués entre la 46e et la 60e minute. L'idée de la stratégie, c'est qu'on ne souhaite donc pas de buts dans cette période. Et là, les statistiques, elles sont en notre faveur puisque dans ce court laps de temps de la mi-temps à la 60e minute, eh bien, on ne souhaite pas de buts. D'où le nom, l'éclipse. C'est très rapide, c'est très furtif et bim, bénéfice, normalement. Prérequis, le favori à domicile doit mener au score par un écart de 2 ou 3 buts. Là, l'idée, en fait, de cette stratégie, c'est qu'une équipe qui est à domicile et qui mène d'un écart de 2 buts ou de 3 buts ne va pas forcément aller chercher à marquer plus de buts. Alors, il y a des grosses équipes qui vont, elles, chercher ce type de choses. Pour des statistiques individuelles ou des statistiques d'équipe ou même, elles sont bien au-dessus du lot. Mais quand une équipe mène 3-0, eh bien, elles sont à l'abri. Tu vois, tu comprends que si tu mènes d'un zéro, bon, là, il y a toujours le risque de l'égalisation. Donc, tu as envie d'aller chercher le 2-0 pour sécuriser le truc. À 2-0, là, tu es quand même déjà plus ou moins safe puisque tu as quand même 2 buts d'écart. Avant de se faire égaliser, il faut que l'autre mène 2 buts, mais tu n'es pas quand même à l'abri parce que finalement, des buts, ça peut arriver très facilement et très rapidement dans un match. Donc, tu es encore un petit peu en flip et 3-0, normalement, enfin, 3 buts d'écart, ça peut être 4-1, par exemple. Eh bien, là, tu te dis, bon, OK, 3 buts d'écart, on est quand même à l'aise dans le match. On va pouvoir réduire un petit peu peut-être l'intensité du match, peut-être défendre un peu plus pour se préserver pour les autres matchs. Peut-être que le coach va faire tourner un petit peu son effectif. En fait, ce sont toutes ces choses qui devraient normalement ne pas provoquer d'action dans le jeu. Et c'est ce qu'on souhaite pour les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Donc, pour le point d'entrée, pour connaître le marché concerné, tu prends la somme du nombre de buts marqués en première mi-temps et tu additionnes 2,5. Tu auras ainsi le nom du marché. Si le match est de 3-0, tu vas sur le marché de l'over 5,5 buts. Si le match est de 2-0, tu rajoutes encore une fois 2,5. Tu vas sur le marché de l'over 4,5 buts. Si le score du match est de 3-1, tu vas sur le marché de l'over 6,5 buts. Là, je pense que tu as compris l'idée. Et dès que tu es sur le marché, tout simplement, tu fais un back de l'under à la mi-temps. Concernant le point de sortie, il est extrêmement simple. Si aucun but, tu fermes le trade au bout de 60 minutes ou lorsque tu auras atteint une rentabilité de 50 %, si un but est marqué, tu fermes le trade pour une perte. Alors là, je te donne 15 minutes et 50 %. Encore une fois, tu peux faire ça un petit peu comme tu veux. Si tu es fermé au bout de 10 minutes, tu peux fermer au bout de 10 minutes, tu auras juste moins de rentabilité, mais tu prends moins de risque aussi. Si tu es fermé au bout de 20 minutes, là, tu auras plus de rentabilité et tu prends plus de risque. Donc, c'est à toi de jauger le risque que tu veux prendre sur le marché. Et tu peux aussi choisir une rentabilité pour ta sortie de marché. Sachant que 15 minutes ne veut pas dire 50 % de rentabilité. Ça va encore une fois dépendre des championnats dans lesquels tu vas investir. Et concernant cette rentabilité, tu peux t'arrêter à 25 % si tu le souhaites, à peut-être 75 %. Encore une fois, c'est toi qui t'adapte. Eh bien, en fait, moi, je te donne les outils pour gagner de l'argent avec le trading sportif sur les marchés. Après, ces outils, tu en fais ce que tu veux. Tu construis ce que tu veux. Tu peux construire un château, tu peux construire un palais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais absolument ce que tu veux avec les outils que je te donne. Donc, à toi de choisir et puis de faire aussi tes propres expériences avec la stratégie du monde. Cinquième stratégie, le calamar et quel nom évocateur. Le calamar, eh bien, marché concerné le plus de 1,5 but dans le match. Temps de déploiement, les 90 minutes, eh bien, d'un match de football. Vision d'ensemble, on espère, un but entre le début du match. Et là, 75e minute. Haute fréquence de jeu, 80 % des matchs de foot se terminent avec plus de 1,5 but. Donc, encore une fois, tu vois que là, les statistiques sont en notre faveur et on va être sur le match, eh bien, pendant 75 minutes. Et finalement, eh bien, le temps de déploiement de 90 minutes d'un match juste en haut, eh bien, n'est pas très bon puisqu'en fait, on est plutôt, voilà, sur 75 minutes. Mais con, j'ai dit que je voulais mettre un match entier, 90 minutes. Bon, t'as compris. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, eh bien, on ait simplement besoin d'un but entre le début du match et la 75e minute pour être rentable avec cette stratégie. Donc, tu te rends bien compte que là, la haute fréquence de jeu, c'est important que je le mette parce que c'est le principe même du football que de marquer des buts. Et encore une fois, on reprend la statistique que seulement 8 % des matchs se terminent par 0-0, c'est-à-dire qu'il y a 92 % des matchs qui vont avoir un but dans le match. Et là, t'as juste besoin de cibler entre le début et la 75e minute. Je pense qu'on peut s'en sortir facilement avec ça. Donc là, on veut juste un but entre le début du match et la 75e minute. Les prérequis, eh bien, on veut un match rythmé avec des grosses occasions loupées en début de match. Donc, soit tu fais l'analyse pré-match et là, tu vois que c'est un match potentiellement à fort taux de but ou alors, eh bien, on va voir les points d'entrée ensemble puisque je te propose, eh bien, de prendre ta mise de départ que tu vas diviser en 4 compartiments. C'est-à-dire que si tu as une mise de 100 €, eh bien, tu vas compartimenter 25 €, 25 €, 25 € et 25 € pour faire ta mise entière. T'as 4 compartiments. Et je t'invite à entrer, eh bien, après une première grosse attaque ou à la 15e minute si tu ne regardes pas le match, par exemple, ou alors, comme je t'ai dit juste avant, eh bien, si tu fais une analyse pré-match et que tu ne veux pas potentiellement attendre la 15e minute, eh bien, tu peux rentrer directement en pré-match avec cette stratégie. Encore une fois, tu peux l'adapter comme tu veux. Et l'idée, c'est que tu rentres avec 25 %, eh bien, du coup, soit en pré-match, soit après la première grosse attaque, soit à la 15e minute. Et ensuite, eh bien, tu ajoutes les compartiments restants, donc les 25 % restants sur des cotes ayant 25 tics supplémentaires. C'est-à-dire que si tu fais un bac de 25 % dans ton premier compartiment, eh bien, coté à 1,4, tu vas ajouter 25 tics à la cote de 1,4. Ce sera une cote à 1,65. Et là, du coup, dès que la cote est atteinte, eh bien, tu rajoutes 25 % supplémentaires. À 1,65, tu rajoutes encore une fois 25 tics. Et là, tu as une cote à 1,90. Dès qu'elle est atteinte, tu balances 25 % de mise supplémentaire. Et pareil, tu as comme le principe pour la cote à 2,15. Et tu vois qu'à partir de la cote de 2,15, eh bien, là, tu as 100 % de ton investissement qui est sur le marché. Et pour le point de sortie, il est extrêmement simple. Eh bien, au premier but, on sort avec les bénéfices. Si pas de but avant la 75e minute, on sort avec un lay en perte. Si tu constates que le match est mou, tu peux aussi sortir plus tôt pour minimiser tes pertes. Mais bon, ça, c'est pas vraiment ce que je te conseille. Je t'invite plutôt jusqu'à la 75e minute parce que, bon, même si tu constates qu'un match est mou, eh bien, un but peut toujours venir de nulle part. Que ce soit un penalty ou une action, voilà, qui sort de l'espace, un but peut toujours arriver. Donc, évidemment, tu peux sortir si tu prouves que c'est un peu mou et que tu veux minimiser tes pertes. Mais moi, je serais plus d'avis de rester jusqu'à la 75e minute. D'ailleurs, en parlant de 75e minute, pourquoi 75e minute et pourquoi pas rester jusqu'au bout du match ? Parce qu'en fait, 75e minute, si un but arrive à ce moment-là, eh bien, tu seras sur un scratch trade. C'est-à-dire, tu seras sur un trade à zéro. Tu feras un cash-out sans bénéfice et sans perte. En moyenne, c'est à peu près ça. C'est à la 75e minute où, eh bien, si le but arrive, tu t'en sors sans trop perte de plume. Et c'est là où c'est important puisqu'après la 75e minute, eh bien, si un but arrive, là, tu vas faire un cash-out en perte. Voilà, c'est les marchés qui sont comme ça. Donc, c'est pour ça que je t'invite à attendre la 75e minute parce que si le but arrive, eh bien là, tu peux quand même faire un petit bénéfice ou un scratch trade ou même une petite perte. S'il n'y a pas de but, évidemment, tu seras en perte. Tous les buts qui arriveront en général avant la 75e minute, eh bien là, par contre, tu seras un bénéfice. Et quand je dis qu'on sort au premier but, eh bien, si le but arrive après que tu aies validé seulement 25% de ton investissement, ce n'est pas grave. Tu sors. Si le but arrive après que tu n'as investi que 50% de ton investissement, tu sors. Et pareil pour les 75%. s'il ne reste que 25% à mettre sur le marché mais que le but, il est arrivé, ce n'est pas grave. Tu fais cash out. OK ? Là, l'idée de diviser sa mise en plusieurs compartiments, eh bien, c'est d'augmenter la cote moyenne, eh bien, de son bac pour qu'une fois que le lay arrive, là, on souhaite qu'il soit le plus bas possible parce que si tu as un haut bac et un lay faible, c'est là où tu vas faire les meilleurs bénéfices. En moyenne, tu seras sur le marché entièrement à la mi-temps. Tu auras tout rentré, tes 100% d'investissement à la mi-temps. Peut-être même un petit peu avant, je dirais, allez, 40e, 42e, 43e, une minute. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as 100% de ta mise qui est validée sur le marché, eh bien, c'est que là, le but arrive. Par exemple, si tu es à 100% de ton investissement qui est investi à la 44e minute, eh bien, l'idée optimale pour un bénéfice optimal, eh bien, c'est que le but arrive, soit marqué à la 45e minute. Et là, tu es sûr d'optimiser tes bénéfices. Sixième et dernière stratégie, la piste verte. On est encore sur une stratégie froide et du coup, on va sur le marché concerné de l'under 2,5 but dans le match. Temps de déploiement première mi-temps, vision d'ensemble. On ne souhaite aucun but entre le début du match et la 40e minute. Et là, l'idée, c'est que tu rentres, eh bien, sur un under 2,5 but minimum coté à 2 en pré-match. Et plus le temps va s'écouler, et s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de but, plus les bénéfices vont être exponentiels. D'où le nom de la piste verte. Plus le temps va s'écouler, tu vas descendre et plus ce sera l'air. Tu as vraiment été très inspiré pour les noms, évidemment. Donc, voilà, l'idée, c'est tout simplement de profiter de la baisse du prix de l'under 2,5 but en première mi-temps quand il ne se passe rien dans le match et après, eh bien, de fermer son trade. On va le voir maintenant avec le point d'entrée, eh bien, tout simplement un back-under 2,5 but de 100% de sa mise en début des matchs. Les points de sortie, on va en avoir plusieurs. On reprend sa mise, on la divise en quatre compartiments et on lay l'under 2,5 à chaque baisse de code de 20x avec 25% de sa mise. Exemple, tu back 100% de ta mise sur un moins de 2,5 but en pré-match coté à 2,4. Eh bien, tout simplement, tu vas faire un lay de sortie avec 25% de ta mise sur une cote à 2,2. Ensuite, le temps va s'écouler, il ne se passe rien, eh bien, tu remets 25% de ta mise cotée à 2. Et tu recommences 25% de ta mise cotée à 1,6. des 25% de ta mise cotée à 1,6. Et là, tu fermes ta position avec 100% de tes bénéfices. Et tu seras du coup entièrement sorti du marché aux alentours de la 40ème minute. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de but entre le début du match et la 40ème minute. On ferme ensuite son trade si un but arrive avant que les 100% de la mise soient déposées sur le lay. C'est-à-dire que dès que le but arrive, si le but arrive avant la 40ème minute, eh bien, tu fais cash out en perte et voilà, eh bien, tu as perdu ton trade, ça arrive. Si le match commence à devenir très intense et qu'un but se fait pressentir ou que le marché ne bouge pas assez, eh bien là, tu sors avec 100% de ta mise. Évidemment que si tu suis le match en live, que ce soit à la télévision ou alors avec des outils de score en direct et que tu vois que ça tire, que ça canarde dans tous les sens, bon, là, tu n'attends pas la 40ème minute, tu sors du marché bien évidemment. Pareil, si tu vois que les marchés sont gelés, qu'ils n'évoluent pas plus que ça, c'est pareil, là, tu sors de ton trade et bien tout simplement parce que si les marchés n'évoluent pas, c'est que les marchés s'attendent à un but parce que plus le temps avance et plus la cote devrait descendre si la cote ne descend pas, eh bien c'est que les marchés s'attendent à un but. Les marchés, c'est les autres parieurs, c'est les bookmakers, c'est tout le monde. Donc toi, si tu vois que c'est joli, eh bien je te conseille de sortir. C'est terminé pour ces six stratégies, j'espère qu'elles t'auront plu. Si c'est le cas, like la vidéo et puis mets-moi en commentaire prochainement quand tu les auras essayées si elles t'auront apporté des bénéfices. Je serai vraiment heureux d'avoir un retour d'expérience au niveau de ces stratégies de ton point de vue. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien c'est l'offre que je te propose aujourd'hui. C'est le programme Trader Sportif Pro où je te propose 12 stratégies de trading sportif. Dans ce programme, on va voir les six stratégies que tu as vues dans cette vidéo, eh bien on va les retravailler. Je vais en parler bien plus en détail. Je vais te dire comment analyser le match. On va voir des exemples concrets, des simulations aussi avec des vrais matchs. En fait, tu vois, j'ai pris cinq minutes pour t'expliquer une stratégie dans cette vidéo. Eh bien dans le programme, il y a à peu près une heure de vidéo compartimentée en trois vidéos différentes où je t'explique justement les stratégies. Donc tu vois, on va bien plus rentrer en détail avec une vidéo où je t'explique la stratégie en détail, comment l'analyser. Il y aura aussi une vidéo du coup par stratégie où je te fais des simulations de trades pour toutes ces stratégies. Et il y a ensuite aussi une autre vidéo où je t'explique les bénéfices exponentiels, comment optimiser tes revenus avec les stratégies, comment tu vas pouvoir faire exploser les bénéfices par stratégie. Donc on voit ces six stratégies bien plus en détail. Donc ce sont des stratégies pour débutants et ensuite il y a six autres stratégies, quatre stratégies intermédiaires et deux stratégies experts dont une que j'ai vraiment hésité à mettre sur le programme tellement elle est incroyable et c'est vraiment celle qui m'a fait exploser ma bankroll. J'ai longuement hésité mais je me suis dit que je peux quand même la partager. C'est la moindre des choses pour ma communauté. Donc voilà, je te présente mon nouveau programme Trader Sportif Pro 12 stratégies de trading sportif ou des stratégies de professionnels. Tu as un lien dans la description pour aller voir plus en détail ce que je te propose dans ce programme mais on va quand même pouvoir en parler ici brièvement puisque Trader Sportif Pro c'est une formation sur les paris sportifs une formation sur le trading sportif puisque bien évidemment je ne te balance pas les 12 stratégies de lutte en blanc comme ça sur ton espace membre. Non, évidemment on va reprendre les bases du trading sportif avec 12 vidéos où je te parle du trading sportif pour que même si là toi tu es débutant et que tu es encore pas trop familiarisé avec le trading sportif que tu puisses appliquer le plus rapidement possible les stratégies que je te propose dans le programme. Donc il y a une petite formation qui est disponible il y a une méthode d'analyse des matchs de football live parce que c'est bien beau d'avoir de stratégie mais si tu ne sais pas analyser un match de foot en live tu ne pourras pas générer de l'argent avec ces stratégies. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde si tu ne sais pas analyser un match de foot et bien tu ne gagneras pas d'argent. C'est aussi bête que ça mais à la base et bien c'est une analyse solide pour savoir comment rentrer et sortir d'un match de foot en toute sécurité. Inversement tu peux avoir la pire stratégie de trading sportif si tu as une excellente approche et analyse d'un match de football en live tu feras de l'argent parce que tu sais analyser un match de foot alors même si ta stratégie est un peu bancale ce n'est pas grave tu sais analyser tu sais comment entrer sortir d'un marché en toute sécurité. Donc je te propose une méthode d'analyse de match de football live ma méthode d'analyse qui est extrêmement simple elle se fait et en quelques coups d'oeil il n'y a pas besoin d'outils professionnels où tous les outils sont gratuits tout ce que je te propose va être avec des outils gratuits et encore une fois ça va être extrêmement simple il n'y a pas besoin d'être un pro du football ni d'y passer des heures vraiment ce que je te propose c'est simple efficace et c'est ma façon de travailler en général donc tu peux me faire confiance là-dessus. Évidemment tu m'as retrouvé des stratégies de trading football donc pour l'instant c'est vrai qu'il n'y en a que 12 je peux en ajouter dans l'avenir puisqu'il s'agit tout simplement d'un programme évolutif c'est-à-dire que quand tu vas nous rejoindre tu vas pouvoir partager ton expérience tes avis et moi je vais améliorer le programme par la suite parce que c'est ton programme en fait c'est pour toi que je l'ai fait donc c'est à toi de me dire ce que tu en penses ce que tu voudrais pour la suite et du coup je l'améliorerai donc il y aura peut-être plus de stratégies aussi à l'avenir il y aura aussi une fiche mémo stratégie c'est-à-dire que tu vas pouvoir ouvrir à ta carte des matchs du jour choisir un match au hasard pouvoir l'analyser et ensuite il faut bien y appliquer une stratégie donc il y a la fiche mémo pour ça qui va répertorier toutes les stratégies et bien selon l'analyse que tu auras fait au préalable et bien sur ce match ça va faire gagner du temps ensuite tu vas avoir un accompagnement avec moi c'est-à-dire que tu rejoins le programme je suis disponible pour répondre à toutes tes questions et à t'aider et bien à progresser il y aura aussi du coup d'autres traders sportifs des débutants et des experts aussi qui seront et bien avec toi on sera tous ensemble dans un même endroit pour parler trading sportif pour les joueurs et il y a aussi bien sûr des bonus en plus plus de petits bonus pas besoin de les détailler clique sur le lien dans la description tu en sauras beaucoup plus mais toi ce qui va t'intéresser c'est les stratégies j'imagine donc dans trader sportif pro tu vas avoir des stratégies de débutant à expert des stratégies chaudes et des stratégies froides des stratégies sur le nombre de buts et sur les buts d'équipe des stratégies de live en première mi-temps deuxième mi-temps et des stratégies des stratégies à volume des stratégies à faible opportunité des stratégies à fort taux de réussite avec des petits bénéfices et des stratégies à faible taux de réussite avec des gros bénéfices là ce que j'ai envie de te dire c'est qu'en fait il y en a pour tout le monde qui que tu sois peu importe ta façon de faire du trading sportif peu importe ta personnalité peu importe le temps que tu souhaites consacrer au trading sportif dans tous les cas il va forcément il y avoir une stratégie qui est faite pour toi au moins une stratégie est faite pour toi tout simplement parce que j'ai répertorié et bien toutes les stratégies qui sont disponibles selon un cas particulier et tu comprendras quand tu seras dans le programme qu'il y aura forcément une stratégie adaptée à ton profil et j'en viens donc du coup au dernier point c'est que tu n'as besoin que d'une seule stratégie pour être rentable je t'en propose 12 mais finalement tu n'en as besoin que d'une seule pour gagner de l'argent sur le long terme avec le trading sportif donc avec tout ce que je t'ai présenté maintenant sur les 12 qui sont présentés est-ce que tu ne penses pas pouvoir en trouver juste une seule qui sera adaptée à ta façon de parier ta façon d'analyser autant que tu souhaites investir et à ton profil d'investisseur je pense que oui je pense qu'il y aura forcément quelque chose pour toi donc si tu es curieux voilà n'hésite pas à aller checker le lien dans la description où je te parle plus en détail de ce programme et du coup à nous rejoindre ça en est terminé pour cette vidéo voilà je t'ai présenté 6 stratégies de débutant dans le trading sportif le programme trader sportif pro et vraiment ce programme tu vois je l'ai imaginé pour que si tu es débutant tu puisses arriver devant ton pc ouvrir la carte des matchs choisir un match au hasard pouvoir l'analyser y appliquer une stratégie entrer sortir en sécurité et repartir avec un bénéfice il a été imaginé de cette manière pour que ce soit le plus simple possible pour toi et bien d'évoluer dans le trading sportif ce sont les choses les plus simples des fois qui fonctionnent le mieux et là c'est ce que j'ai voulu recréer et bien dans ce programme quelque chose de simple abordable efficace et qui sera rentable donc encore une fois si ça t'intéresse va checker le lien dans la description et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao